Bonjour tout le monde c'est Sophen Le Grip, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour lire et analyser la dernière interview de Akira Toriyama avant sa mort. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, nous a quitté depuis le 1er mars 2024. J'avais fait un live pour réagir dessus et pour vous dire tout ce que Dragon Ball a pu m'apporter dans ma vie. On est encore très touché par cela, je sais que je ne suis pas le seul, il y a eu d'énormes hommages en son nom. Ça nous montre tout simplement que Toriyama était un mangaka légendaire et il le restera pour moi le daron, voilà tout simplement. Donc on va aller directement sur Twitter, d'ailleurs mon compte Twitter c'est arrobassofiannubic. Si vous voulez me rejoindre sur Twitter pour follow, n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Mais on va aller directement sur le compte Twitter du frérot Piccolo Damayonnaise parce que c'est lui qui nous a partagé cette interview traduite en français. Et on apprend énormément de choses et surtout également sur le prochain animé qui arrive, Dragon Ball Daima. Alors je vous avais déjà balancé pas mal de choses concernant Dragon Ball Daima, de part mes voyages au Japon, etc. Ou même encore au Dragon Ball Games Battle War à Los Angeles, je vous avais tout partagé en live. Et je vous avais dit énormément de choses concernant Toriyama qu'il était énormément impliqué dans ce projet. Et bien cette interview va appuyer mes dires. On va la lire. Voici la dernière déclaration d'Akira Toriyama traduite en français. Ça parle Dragon Ball Daima et de sa santé. Voilà, on le redit. En fait, même si ce n'était pas rendu public, Toriyama avait de gros soucis de santé. Et d'ailleurs, c'est ce qui a causé sa mort. Donc malheureusement, c'est comme ça. Nous ne sommes pas éternels, comme j'ai toujours l'habitude de dire. On n'est rien, on est fragile. Et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, les amis. Donc voilà, le Tokyo Anime Award Festival 2024 a eu lieu le 8 mars. Tokyo et Akira Toriyama a été sélectionné comme l'un des gagnants dans la catégorie Contribution à l'industrie de l'animation. Donc contribution, vous savez, pour les animés, etc. L'annonce était en effet déjà connue depuis quelques mois. Sur le lieu de l'événement, un espace a été créé présentant les mangas et les illustrations de Toriyama Ainsi que des panneaux avec une brève biographie du mangaka Qui a créé des personnages au charme unique Qui rend le monde fou et traité comme un mangaka Qui a créé des personnages historiques. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Donc on ne va pas se mentir. L'univers Dragon Ball que Akira Toriyama a créé Les personnages sont historiques. Goku, etc. Je pense que Goku, n'importe qui va dans la rue Tu dis à n'importe quelle personne Vous connaissez son Goku ? Mais il va te dire Ah c'est pas Dragon Ball Même s'il ne connait pas Obligé, il a déjà entendu le mot Goku Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà Le fait est que les organisateurs de l'événement N'étaient certainement pas au courant du décès de l'auteur Annoncé le jour même du début de l'événement En conséquence, le commentaire de Toriyama sur le prix a été publié Voilà, tu vois ? C'est ce que je veux dire Le commentaire de Toriyama a été publié Parce qu'il n'était pas au courant Justement, il n'avait sans doute pas appris le décès Parce que la famille, en fait, Toriyama est décédée le 1er mars 2024 Et la famille n'a pas voulu tout de suite polémiquer dessus Ils ont mis pas mal de temps avant de nous balancer l'info Il y a de ça quelques jours C'est peut-être le dernier message enregistré d'Akira Toriyama Donc le voici Pour être honnête, je n'ai jamais eu un grand intérêt pour les animés Mais pas dans le passé Même pas dans le passé Donc là, on apprend quoi ? Que Toriyama, en fait, il n'a jamais eu un grand intérêt pour les animés Tu vois, lui, c'était plus la cinématographie Les films Star Wars, Terminator, Predator, Alien Les films de Jackie Chan, Bruce Lee, etc C'est ça qui l'intéressait Pas les animés Et il a pris de ce cinéma, justement Pour l'inclure dans son propre manga Qui, par la suite, a été adapté en animé par la Toei Et ensuite, avec de nombreux films Dragon Ball, etc Mais du coup, vous voyez Il ne s'est pas laissé influencer Par des animés de l'époque qui existaient déjà En gros, c'était plus Se laisser influencer Par la cinématographie Qu'il y avait au cinéma Comme Terminator Comme j'ai pu vous le dire Et plein d'autres Même lorsque mes oeuvres ont été adaptées au format animé Je finis par être gêné D'admettre que je ne les ai pas beaucoup regardées Alors je demande aux équipes de me pardonner Vous voyez, là, on apprend une chose C'est que Même ses oeuvres Bah, il est gêné d'admettre Que même au format animé Il ne regardait pas vraiment ses oeuvres, en fait Vous voyez, c'est On apprend quelque chose de fou, là, quand même Tu vois Donc, pour l'anime Dragon Ball Pour Doctor Slum Pour plein d'autres choses, tu vois Donc, ok On apprend ça, tu vois En effet, il y a une dizaine d'années J'ai été invité à revoir le scénario D'un film d'animation Dragon Ball Et à cette occasion Donc je pense que ça devait être Dragon Ball Z Battle of God Avec Beerus et Whis Et voilà, il dit J'ai fini par dessiner l'arrière-plan Des personnages Et réaliser quelques dessins simples C'était incroyable De découvrir que ce type de travail Était enrichissant Et amusant Donc en fait, vous voyez C'est que A l'époque Dans les années 90, etc Quand on avait l'animé Dragon Ball Z Ils n'étaient pas plus investis que cela Dans l'animé D'ailleurs, peut-être pour cela Que ensuite La Toei ont pris Certaines libertés scénaristiques Tu vois En restant quand même Concordant avec ce qu'ils faisaient Dans le manga On va pas se mentir Ils ont pas pris des libertés de fou Mais vous voyez Par exemple Paikouan, etc Tu vois Des petites libertés Mais en soi C'était pas dérangeant Franchement C'était pas dérangeant Et lui, du coup 10 ans en arrière Il a découvert ce milieu Et il a apprécié Donc c'est vraiment très intéressant J'ai réalisé que je pouvais faire confiance Aux membres de l'équipe Pour s'occuper des parties difficiles Et là, tu vois Il rigole En gros, il faisait Quelques tâches Et les parties Qui étaient vraiment difficiles Tiens, débrouillez-vous Tu vois C'est vraiment embarrassant Embarrassant pour moi De recevoir un prix Pour sa contribution A l'industrie de l'animation Du Tokyo Anime Au World Festival Merci beaucoup Tu vois Il trouve ça un peu embarrassant Surtout les japonais On le sait que Tu sais quand ils reçoivent Un prix Faut vraiment que ce soit pour Quelques choses Entre guillemets Que eux-mêmes méritent Et pour lui En fait Il trouve qu'il n'était pas assez méritant Mais bon C'est comme ça C'est voilà Concernant la nouvelle animation Dragon Ball Daima Toriyama a laissé un message suivant Et là Écoutez-moi bien On rappelle que Dragon Ball Daima Est le nouvel animé Qui va sortir cet automne D'ailleurs Ça a été annoncé officiellement Sur Twitter Sur le compte officiel Dragon Ball Que ça va sortir Non pas en web série Mais directement sur Fuji TV Au Japon Dès cet automne On a eu l'annonce Aujourd'hui Et je pense que ça va suivre Avec une annonce française Que ça sera diffusé Sans doute Et on l'espère En simultané Sur Crunchyroll On verra bien Je vous donne Voilà Petites infos On verra Si ça sera annoncé Dans les prochains jours J'ai conçu Non seulement l'histoire Donc là On parle de Dragon Ball Daima Je vous avais dit Il était très investi Regardez Écoutez J'ai conçu Qui va arriver Sur nos écrans Donc au lieu de Jackter sur les réseaux Dire ça va être zéro Ça va être naze Alors tu ne connais rien Tu ne connais même pas le scénario Tu n'as rien vu Tu ne connais rien S'il vous plaît Ayez un minimum de respect Et découvrez l'oeuvre Et ensuite Si ça vous plaît C'est tout bon Si ça ne vous plaît pas Chacun a le droit De le dire Avec des avis critiques Etc Mais constructif Et non pas C'est nul C'est de la merde Non Ça n'a aucun sens Donc voilà Je pense que là Vu que c'est sa dernière oeuvre Et que Je vous l'avais déjà dit Selon les échos que j'avais eu De personnes Qui travaillent justement Au sein même De la Toei En tant qu'animateur Etc On m'avait bien dit Que Toriyama Était énormément impliqué Dans ce projet Beaucoup plus que dans les autres Donc voilà Le dernier commentaire De Toriyama Dans sa vie C'est terminé De la manière La plus douloureuse possible Avec la déclaration suivante Écoutez bien Et ça franchement C'est un truc de fou Toriyama a dit En raison de mon style de vie Dans ma jeunesse Je ne suis pas très confiant Par rapport à ma santé Donc je ne sais pas Ce que je peux faire de plus Cependant Je m'efforcerai De créer des oeuvres Plus intéressantes S'il vous plaît Continuez à me soutenir Dans l'avenir Ce que vous vous rendez compte là C'est que là en fait On allait apprendre Que Toriyama Ava des soucis de santé D'accord Donc là On l'a su Juste avant sa mort Parce que maintenant L'interview est arrivée Parce qu'il a gagné Les award et tout ça Donc en fait Il était conscient Que ça n'allait pas Au niveau de sa santé Ça n'allait pas Il dit comme quoi Dans sa vie Dans sa jeunesse Alors c'est vrai Qu'on le sait Qu'à l'époque Que Toriyama A ce moment là Voilà je voulais Je voulais vous partager Cette interview Parce que je pense Qu'elle est vraiment Très intéressante N'hésitez pas A partager cette vidéo A liker Et à commenter Dans l'espace commentaire Tout simplement Et abonne-toi à la chaîne Si tu n'es toujours pas On a fait un activant la cloche Pour recevoir les notifications Franchement Toriyama Respect Il n'y a rien à dire C'est pour moi Le mangaka Légendaire Et il fait partie De ma vie Puisqu'il a également Changé ma vie Il a été une cause A cela Donc voilà Merci à vous D'avoir suivi Cette vidéo Et n'oubliez pas La passion Passe après les priorités Ciao Et les gars C'est Goku Abonnez-vous à la chaîne De Sofiane Le Geek Camimia Camimia Camimia